Conversation With a new man, now and again Make some touching situation La Mirandelle d'Elsars est heureuse de rendre hommage régulièrement depuis 12 ans à toutes les femmes qui dans le domaine artistique nous ont ouvert la porte de la liberté. Grâce à l'engagement sans relâche de ces révoltés de l'injustice, nous avons pu obtenir plus d'indépendance, plus de considération, moins de discrimination et nous allons vers plus d'égalité. Aujourd'hui, un hommage est rendu à Simone de Bourrois qui a su nous expliquer et décortiquer sans faille ce que doit être l'égalité. Merci à toutes ces femmes et un respect particulier à Simone Veil, outragée dans un défermement de haine dernièrement. Un petit clin d'œil pour Joséphine Becker, qui est venue à Bézenas, dans la ville natale de Joubillon, avec son message très particulier de fraternité et d'antiracisme. Elle a réalisé sa tribu afghancielle en adoptant 12 enfants dans un idéal de fraternité universel. Un de ses enfants, Brian Bouillon Baquet, est ce soir parmi nous pour fêter Simone de Bourrois de la Méronelle Adelzard. La Méronelle Adelzard s'est heureuse de l'accueillir à Bézenas. Rien n'est acquis. Tout peut basculer. La violence conjugale est en augmentation. Des lois ont été votées. Cela ne suffit pas. Il faut qu'elles soient accompagnées et deviennent protectrices. Le drame corse. Merci à tous les hommes qui ont accompagné ces femmes et qui nous accompagnent sur le chemin de l'égalité. Merci mesdames et messieurs les élus de porter nos messages et de les faire régifier et appliquer. Cette égalité, c'est grâce à vous qu'elle progresse tous les jours. Dans ce monde fragilisé, socialement en souffrance, il y a des femmes privées de liberté, violentées, intériorisées, méprisées, par des coutumes ancestrales, patriarcales et par le poids de la religion et des régimes totalitaires. Je crois qu'il est bon de vous faire part de cette réflexion de la féministe Benoît Groult, car tout est lié. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « c'est lui ». Vous croyez ? Il ne faut pas exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Mais soyons optimistes, Jean Ferra est là pour nous rappeler que la femme est l'avenir de l'homme et qu'un sable nous avanceront vers un monde de meilleure. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je viens de voir mon second enfant. Il fait le doute du premier et je le préfère. J'attends maintenant que les insultes commencent. Mon objectif est atteint. J'étais si joyeuse, mon chéri, de la sortie du livre que j'ai acheté des fleurs. J'ai déposé dans un vase venant du Sud en me disant que vous m'avez au fond. J'ai dédicacé mon nouveau roman « Les mandarins » à Nelson. C'est l'histoire d'un homme, d'une femme, comme vous et moi, dont leur libération n'a pas changé le monde, qui est toujours aussi égoïste et injuste. Je vous embrasse tendrement. Simone. L'existentialisme. Ça, le roi et moi, la reine de ce moyaume un peu perdu qui déclenche les terres fantasmes. Tout devient existentialiste. Il y a le crime existentialiste. Les cheveux longs existentialistes. Juliette Gréco est une chanteuse existentialiste. L'existentialisme est un humanisme. Pour donner un sens à sa vie, l'homme ne peut compter que sur lui-même. Pas de secours de Dieu. Pas de destinée inscrite. L'être humain est libre et responsable de ses actes et de ses choix. La France puritaine se révolte. Nous sommes des immoraux. Devant la terrasse du flanc, des badauds noircènes. Nous faisons la lune des journaux. Nous nous photographions. Nous sommes des vedettes, sartre et moi. Nous sommes à la mode et je m'en réjouis. Je n'ai pas pour longtemps. Car vous vivez où vous vous cachez. Cette notoriété me pèse. Je pars me réfugier dans la petite maison de Nelson au bord du lac du Michigan. Pour la première fois de ma vie. Je vis avec un homme. Jeanne. Et une même. Il s'est installé à la maison avec ses bagages. J'ai aimé ma solitude, mais je ne la regrette pas. Ensemble, nous adorons voyager. En Autriche. En Hongrie. En Italie. En Espagne. Je m'achète ma première boîte. Ma conduite est désastreuse. Je suis un véritable danger public, mais c'est un bonheur. Ça a pour compagne Michel, l'ex-femme de Borizion. Alors, nous avons de nouveau nous évadé à quatre. Mais vous voyez, messieurs, ce n'est qu'avec ça que je suis habitée officiellement en Russie et en Chine. Les dirigeants de ces pays attendent de nous que nous témoignons de la révolution culturelle en marche. Mais ce que moi, on ne faut pas le faire, croyez-moi, devant des salles combles, dès notre retour en France. Mais oui, je ne partage qu'à moitié dans tout mon sart. Je ne suis pas une femme d'action, moi. Ma raison de vivre, c'est d'écrire. Et je suis à ses côtés, comme je l'ai toujours fait. Je milite pour la contraception tout en écrivant. J'attaque la rédaction de mes mémoires. Mémoires d'une jeune fille rangée. Vous comprenez bien qu'à plus de 50 ans, j'ai besoin de revenir sur mon enfance, mon adolescence, à la lumière d'expériences du passé. Oui, vous avez raison. Je suis invitée à donner un grand nombre de conférences dans le monde entier sur le droit des femmes. Ma plus, ça me plaît. C'est Simone de Beauvoir, l'écrivain. Le prix Goncourt, vous l'invite. Je participe à plusieurs fondations. Je milite pour la contraception. Avec ça, nous nous passionnons aussi pour la révolution à Cuba. Nous rencontrons le beau Che Guevara. Pour la première fois de ma vie, je milite très activement. Je ne supporte pas cette horrible guerre d'Algérie. Aux côtés de Gisèle Halimi, je soutiens de toutes mes forces le combat de Djamila Boupacha, cette jeune Algérienne, torturée, violée avec des tessons de bouteilles par les militaires français et accusée injustement d'avoir posé une mauvaise. Oui, aux côtés de Sartre, je signe le manifeste 121 qui reconnaît le droit à la soumission. Sartre déclenche contre lui une haine terrible. J'ai peur. Il reçoit sans arrêt des menaces de mort. L'appartement de sa mère est plastiqué. Nous devons déménager plusieurs fois. Rejoint par le plastique, l'appartement de Sartre est entièrement détruit. Nous vivons un véritable enfer tous les deux. Mais nous tenons bon. Je rédige le second tome de mes mémoires, la force de l'âge. Vous savez, il y a une chose que j'ai comprise enfin. On ne peut jamais vraiment se connaître, mais seulement se raconter. C'est une période sombre pour nous tous. Les disparitions se succèdent. Albert Camus et Boris John meurent dans un terrible accident de voiture. C'est pour moi la fin d'une époque, de ma jeunesse. Ne me laissez pas livrer aux bêtes. Je songe à cette affaire. Que nul ne peut adresser. Je songe à ces médecins indifférents, à ces infirmières surmenées. Maman avait la même révolte que moi en regardant la mort. On m'écrit, si vous n'avez pas perdu la foi, la mort ne vous effrayait pas. Ou mourir ce n'est rien. Votre œuvre restera. Non, vous vous trompez. La religion pour Maman, qui était croyante, ne pouvait pas plus que pour moi l'espoir d'un succès costume. Qu'on l'imagine céleste ou terrestre. L'immortalité, quand on tient à la vie, ne console pas de la mort. Il n'y a pas de mort naturelle. Rien de ce qui arrive à l'homme n'est jamais naturel, puisque sa présence met le monde en question. Tous les hommes sont mortels. Mais pour chaque être humain, sa mort est un accident. Et même s'il la connaît, il consomme une violence induite. Distribuant des tracts à la sortie des usines, dans les défilés, je me fais même coffrer avec une fin de gestant. Et bien, je vais vous dire une chose. C'est très sympa de se balader en panier à salade. Je retrouve la vigueur et la vitalité de ces jeunes et de mes 18 ans, même si parfois je constate que je n'ai plus la force de mourir pour échapper au CRS. Un détail me peine. Où sont les femmes ? C'est encore ça. J'espère. Comme des livres qui sont sur le devant de la scène. Ce sont toujours les hommes qui ont la parole, le pouvoir. Même si le mot d'ordre est jouissé sans entrave. Et bien, c'est bien loin d'être le cas pour la majorité des femmes en France. Nous voulons changer notre vie tout de suite. Attendez, mesdames, l'avènement du socialisme. Oh, l'exemple de l'URSS n'a rien de rassurant. Nous, nous allons nous en occuper sans tarder. Chaque dimanche, a lieu la réunion du mouvement de la libération de la femme chez moi, à 17h tapante, je n'ai rien mis en retard. Il y a là Hans Zelensky, Claudine Delphi, Claudine Montaigne, Claude Chabranche-Rébert, et bien d'autres sont mes filles. Elles ont 18 ans. Nous dégustons du clafetis aux cerises, mon gâteau préféré, et nous refaisons le monde au féminin. Et croyez-moi, en 1970, le chantier est vaste. Lutte contre l'amortement clandestin, reconnaissance officielle de l'interruption volontaire de grossesse. Je suis présidente du mouvement Choisir, et nous rédigeons un texte où nous reconnaissons ce droit. Catherine Deneuve, Françoise Sagan, Marguerite Dures et bien d'autres s'y joignent. Le texte sera surnommé le manifeste des 343 salopes. N'empêche que grâce aux salopes, le mot « avortement » et surtout de l'élève en France. C'est parti. 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 Est parti. C'était parti. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est parti. C'est parti. D' 나타�nerlive en France. Sous-titrage ST' 501 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 Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501